C'est vraiment à ça de par les engagements dont tu parlais notamment au CCNE, c'est-à-dire aussi cette nécessité d'aller dans une région au loin où ce présupposé, ce prérequis, où ma croyance ou mes convictions à moi ne sont pas partagées par tout le monde et ça c'est une expérience de toute façon qu'on a à faire parce que sinon on n'est pas au monde. Donc il y a quelque chose de ça, il y a quelque chose de cet impératif-là qui est donné et puis je trouve intéressant en fait ce que ce père donne, le fils demande cette part de Houssia sans que moi j'arrive toujours encore très très bien à être satisfaite par quelques traductions que ce soit et le père il donne la bios, la bios c'est la vie en fait en grec, littéralement vraiment et de se dire aussi, Dieu nous a donné quelque chose dont il nous appartient, de faire quelque chose, d'être capable avec, de faire quelque chose et pas de rester toujours collé à ses bases en fait, dans un sentiment de fausse sécurité, de religiosité qui tourne des fois à la superstition, enfin voilà, mais ça c'est une relecture très personnelle, enfin c'est une réponse très personnelle à ta question plutôt. Pour l'église, qu'est-ce que je te dis ? Je pourrais être crue, mais vas-y, vas-y, peut-être que l'église a besoin qu'on la secoue ? Bah je sais pas, ouais, je sais pas quoi penser, mais c'est en tout cas un constat de... C'est-à-dire que soit l'église peut continuer à pleurnicher, à se demander qu'est-ce que c'est que tous ces contemporains qui n'ont plus aucun sens, du sacré, de la foi, qui ne croient plus... Enfin voilà, soit l'église peut continuer à pleurer là-dessus, soit elle peut se poser des questions, quoi. En fait, c'est un moment d'alternative, on va dire. Voilà. J'ai une dernière question parce que je vais vous donner la parole un peu ensuite. Tu termines ton livre qui est assez court, c'est-à-dire que tu dis toi-même que tu parles beaucoup, mais que tu écris court. Oui. C'est un bavard pour un avis. Et en fait, tu termines en faisant référence à une citation que je trouve à la fois obscure et lumineuse, qui est l'histoire de l'insulte et du salut au père. Toi, tu la connais peut-être par cœur ? Ah non, par cœur quand même, non. Mais je peux la retrouver, j'imagine. C'est une citation de Pierre Michon, mais qui parle de la littérature. Oui, 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 mais tu la reprends et j'aimerais bien que tu le souhaites. Alors, Pierre Michon, il décrit ceci. Je suis tombée dessus parce que c'était un sujet au CAPES de il y a deux ans. Je suis en train de taper CAPES, lettres. Voilà. Et je trouve ça magnifique. Il écrit « Je laisse en moi continuer ce qui s'est toujours passé en littérature et comment pourrait-il en être autrement. La table rase est une bêtise. Nous avons lu, nous sommes quand même informés. Nous écrivons sur et avec la littérature universelle. Nous ne passons pas par-dessus. Nous imitons, oui, comme on l'a fait depuis le début. Nous imitons passionnément et en même temps passionnément, nous n'imitons pas. Chaque livre, à chaque fois, est un salut au père et une insulte au père. Une reconnaissance et un déni. Pour boucler la boucle, comment est-ce que tu relis cette citation magnifique avec la parabole, avec les grandissons, avec la parabole du fils communier ? C'est-à-dire que si on reprend les deux fils, il y en a un qui n'est même pas dans le salut ou l'insulte au père, il est dans le collage au père, en fait. Donc il n'y a pas cet écart, en fait, possible. Et évidemment, c'est juste qu'en faisant ce chemin du jeune fils qui part et qui revient, on pourrait avoir l'impression, en fait, qu'il revient à la case départ. Mais non, parce qu'entre-temps, il est rentré en lui-même. Et qu'entre-temps, il s'est rencontré lui-même. Et que du coup, ce qui va se jouer maintenant avec ce père-là ne va pas être de la même nature qu'avant qu'il parte. Et c'est aussi cette espèce de... J'avais parfois une espèce de malaise à promouvoir, à avoir peur que cette promotion du fils qui part soit une promotion d'une forme d'individualisme, en fait. Et c'est qu'en fait, la souveraineté peut vite glisser vers une prétention à pouvoir être seule, à s'auto-engendrer, en fait. Il y a parfois une prétention à l'auto-engendrement. Qui me paraît complètement... Pour le coup, c'est une fiction qui ne repose sur rien. Et je trouve que Pierre Michon, ici, il raconte très très bien dans cette tension qui... Dans cette formule paradoxale de l'insulte et du salut. C'est qu'en fait, on est... Enfin, voilà, il faut à la fois être pleinement soi-même et dans cette conquête de notre propre souveraineté sans pour autant être dans le déni complet du fait qu'on participe à un mouvement beaucoup plus large. En fait, c'est une question de... C'est une question de focale, en fait. Et d'être capable, de temps en temps, de s'en s'y noyer, de se voir être aussi seulement une étape, en fait, d'un long, long fil de génération. Et effectivement, la prétention à inventer, c'est quelque chose qui est extrêmement fort quand on est jeune. Parce que justement, on a besoin de pouvoir dire ça, c'est moi. Ça, c'est... Et je crois qu'il faut avoir la patience par rapport à ça. On est tous passés par là, en fait. À avoir ce besoin vraiment très très important de pouvoir dire ça, c'est moi qui l'ai fait. Ça, c'est moi... Alors, il faut que ça passe, de préférence, pour pouvoir se dire... Se dire, en fait, tout ce que je fais, c'est nous qui le faisons, en fait. À chaque fois. Que cette frontière entre je et nous devienne de plus en plus floue dans nos consciences. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'expérience que je fais en vieillissant. C'est que dire je... Maintenant, a moins d'importance pour moi. Mais parce que je l'ai dit avec force dans ces âges-là, et c'est ça aussi qu'il faut avoir à accueillir sans mépris, avec patience, et en se rendant compte qu'on a tous fait ce chemin de passer d'abord par l'insulte. Et que cette insulte, c'est encore un aveu justement de dépendance. Tant qu'on a besoin de cette insulte et d'envoyer bouler, c'est bien que justement, on ait tenté de rester accroché. Et voilà, donc je trouvais que... Évidemment, il faut transposer par rapport à la littérature, mais ça vaut pour l'existence, ça vaut pour tout. Et je trouvais que c'était... Enfin, Pierre Michon, c'est un auteur que j'aime énormément. Et je trouve qu'il a une façon de dire les choses qui est remarquable. Donc, voilà, petite citation de notes de bas de page. Eh bien, merci. Bon, j'aurais d'autres questions, mais je pense que c'est le moment où je peux vous donner la parole. Est-ce que vous avez probablement des choses à dire à Marion, ou alors peut-être que vous souhaiterez acheter le livre, ou le faire dédicacer, mais voilà, vous avez la parole. Il n'y a pas de micro, mais c'est assez petit. La première question, oui. Laetitia. Allez bien, oui. Moi, j'aurais une question sur le Père, en fait, et sur ce qu'il dit. Alors certes, évidemment, c'est Dieu, mais au-delà de ça, et tel que vous l'abordez, en fait, sur ce qu'il nous dit aussi de la parentalité, ou de nous, en fait, parents, un peu trouillard, un peu redoutant, et en même temps, il y a quelque chose d'inaccessible, en fait, dans cette posture de la patience et de la confiance, quand il voit, quand il laissait partir, en fait, ça ne s'apprend pas, quoi. Qu'est-ce que vous nous dites de ce père, en fait, parce qu'on parle beaucoup des fils, mais qu'est-ce que lui nous dit pour nous, en fait ? Alors pour moi, ce qui m'a murmuré très très fort, c'était de savoir rester, en fait. Et si je devais rebaptiser cette parabole, je ne l'appellerais pas la parabole du fils prodigue, je l'appellerais l'histoire d'un père qui reste. Et parce qu'en fait, on ne peut pas partir si nos parents nous suivent. Alors je dis ça, moi, j'ai parfaitement honte, parce que mon fils qui est inscrit à la fac de psycho, la même année, je me suis inscrite à la fac de philo, qui est à deux pas. Donc je suis vraiment le contre-exemple, je suis absolument le contre-exemple de ce que je suis en train de vous dire. Ce père n'a pas murmuré assez fort à mon oreille, manifestement. Donc voilà. Mais c'est la pire crasse qu'on puisse faire à son gamin, c'est effectivement de s'inscrire, de devenir étudiante en même temps qu'il le devient et de prendre la fac juste à côté. C'est vraiment pas une bonne idée. Mais anecdote mise à part, c'est cette assaise, en fait, cette assaise du père, pour moi, elle est très inspirante aussi par rapport à l'église, justement. C'est comment rester à sa place et assumer, je prends cet exemple d'une amie d'une amie philosophe qui appelle ça le devoir de ringardise. Et c'est vrai que c'est ça aussi pourquoi on a du mal à laisser partir, parce qu'en fait, on est dans une société qui a un regard très, très négatif sur le vieillissement. Et donc, dès qu'on commence à sentir, puis ça arrive de façon un peu brutale, en fait, jusqu'à 30 ans, on n'y pense pas, puis tout d'un coup, pour la première fois, on est face à un médecin qui est plus jeune que soi, on se dit, c'est pas normal. Et donc, je me souviens, la première fois que je suis allée consulter un médecin qui était plus jeune que moi, j'ai l'impression que le monde basculait, en fait. Et donc, il y a des étapes comme ça où tout à coup, on réalise qu'on est en train de vieillir. Et puis, alors, le moment cruel, c'est la première fois que vos enfants vous regardent en disant, mais plus personne dit ça, maman. Ou plus personne s'habille comme ça. Et là, on se dit, waouh ! Et donc, là, il y a deux options. Soit on se bat avec le temps, en fait. Soit on se dit, c'est super, c'est que plus personne dans ta génération dit ça. Et moi, je suis d'une autre génération. Et si on pousse le truc encore plus loin, c'est qu'en fait, ce devoir de ringardise, c'est-à-dire de rester, de ne pas aller faire la tournée des bars avec le fils, c'est en fait aussi ce respect des générations, c'est en fin de compte l'interdit de l'inceste. L'interdit de l'inceste, c'est quoi ? C'est on ne va pas faire partie de la même génération, toi et moi. Et ça, ça me paraît être un gros problème de société aujourd'hui. C'est qu'il y a de l'incestuel un peu partout, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on essaye de faire comme nos enfants, pour prétendre rester jeune, en fait, eh bien, on est dans une position incestuelle. Et parce qu'on flippe, en fait, parce qu'on a peur, parce que vieillir, ça veut dire un jour mourir, etc. Et donc, pour moi, ce que ce père, il m'enseigne, c'est ça, c'est de rester à sa place, dans son devoir de ringardise, en fait. Et de ne pas être le père qui se t'ajoute cool en disant, c'est vrai, tu pars, mais excellent, je viens avec toi. Non, on ne fait pas ça. Contrairement à ce que je viens de faire cette première année universite. Voilà, donc c'est pas bien. Voilà, il ne faut pas le faire. Catherine ? Moi, j'avais, en fait, je ne sais pas si c'est des questions, des remarques, ou j'aimerais voir ce que vous en dites. D'une part, j'avais une amie, nous, on a un fils de 16 ans, j'avais une amie qui m'avait dit, en tout cas, garde toujours le contact. Et malgré tout, je trouve que ça, c'est important, à la fois de laisser partir et de garder le contact, ou même de garder la porte ouverte à la discussion. Et l'autre chose, c'est justement, pour donner le point de vue de mon fils, récemment, on discutait avec lui des transformations sociétales actuelles. Il m'a dit, mais maman, il faut que tu t'y fasses, un jour, les dinosaures ont disparu. Nous sommes dans une transformation de société et il y a des choses qui vont disparaître, donc il faut que tu t'y fasses. Et je trouvais qu'il avait entièrement raison, donc je voulais voir comment vous réagissiez à ces deux remarques. c'est difficile, cette question des dinosaures, parce qu'en fait, c'est-à-dire qu'à la fois, justement, notre devoir de ringardise, il nous pousse aussi à dire, écoute, pour moi, c'est comme ça, je t'écoute et toi, j'entends que pour toi, ça change, mais peut-être que ce monde-là, je continuerais à le voir d'une certaine manière ou à penser. Moi, j'avais une grand-mère, par exemple, qui me faisait la gueule parce que je portais des pantalons. Ça paraît surréaliste aujourd'hui, mais je me souviens qu'à chaque fois qu'elle me voyait en pantalon, elle avait tout son système nerveux, facial, qui manifestait une désapprobation nette. Ça paraît rigolo de le dire aujourd'hui, mais en même temps, elle est restée à sa place, en fait. Elle ne m'a pas non plus traumatisée avec ça. Je pense que je l'ai plus traumatisée que ce qu'elle ne m'a traumatisée, mais n'empêche que, son témoignage à elle, à ce moment-là, c'était qu'une femme, ça ne portait pas de pantalon. D'ailleurs, je suis nickel ce soir, elle est bien pour le voir. C'est rare, c'est très rare. Donc voilà, ce qui est compliqué, c'est aussi cette tentation, justement, c'est une très bonne question, parce que tout l'enjeu, c'est ça, c'est à la fois ne pas se braquer systématiquement devant toute évolution, ne pas être dans une espèce de conservatisme de posture et systématique et de trouver que forcément, si sa chance, elle est tout pourrie, alors que nous, c'était tellement bien, d'être à la fois dans cet appétit, cette curiosité de découvrir ce qui est en train, effectivement, de disparaître, d'émerger, et en même temps, d'assumer, de pouvoir dire, tu vois, ça, moi, je ne peux pas le comprendre, en fait, mais j'entends ce que tu me dis et puis voilà, puis de garder le débat, de garder le contact, en effet, et, et, bon, on a plus de moyens, je pense qu'il ne pouvait pas s'envoyer de texto à l'époque, si la parabole était réécrite, peut-être que de temps en temps, il envoyait un texte à son père, on peut l'espérer, mais sur cette question du contact, c'est intéressant que vous disiez ça parce qu'à un moment donné, je prends cet exemple qui m'avait totalement traumatisée d'une émission que j'écoutais sur France Culture où une mère racontait que sa fille, en fait, de 16 ans, c'est, dans des circonstances, je pense, de rencontre amoureuse, en fait, s'est convertie à l'islam, s'est radicalisée, est partie à 17 ans, elle est encore mineure, en fait, à Londres, se marier, et que tout son truc à elle, c'était d'essayer de garder le contact alors qu'il n'y avait pas de réponse en face et j'entendais le témoignage de cette mère qui racontait comment elle a perdu sa fille, en fait, clairement, et cette espèce de patience a envoyé des colis pour les anniversaires, en n'ayant aucun retour, en fait, en sachant pas du tout ce qui est en train de se passer et ça m'avait, enfin, voilà, ça m'avait fait beaucoup, c'est un témoignage, c'était dans les pieds sur terre, je crois, sur la construction, qui m'avait bouleversée, quoi, et cette espèce de, mais voilà, la mère qui reste, en fait, qui reste et qui lâche pas, en fait, et, mais par contre, ben, elle n'est pas allée chercher cette gamine, elle aurait pu, je veux dire, elle aurait pu, et ce qu'elle disait, c'est, mais si je la cherche de force, j'ai plus aucune chance qu'elle revienne, elle repartira, et là, elle reviendra pas, tandis que si je la laisse et que, en même temps, je garde le contact, comme vous dites, et ben, si un jour, elle sort de ça, elle saura, en fait, qu'elle peut toujours revenir, en fait, et je pense que si cette gamine est revenue, c'est le besoin du, le veau gras, il a dû, il a dû être bien gras, je pense, mais c'était bouleversant d'entendre cette femme et tout ce chemin qu'elle faisait d'à la fois lâcher et à la fois garder le contact, justement, d'autres questions, encore une, je ne crois pas, donc, Marie-Anne, je vais te dire merci d'avoir pris ce temps, merci d'écrire des livres si beaux et si nourrissants. Ben, merci de les lire, parce que sinon, offrez-les aussi, offrez-les, c'est, voilà, donc, la librairie au Berlin, à l'instant, ceux qui ne sont pas avec tout à l'heure, il y a, donc, vous pouvez acheter le livre, on va le faire dédicacer par Marion, et Marion, tu as jusqu'à quelle heure, parce que je crois que tu as quand même un inférieur à ça, puisque jusqu'à, donc, que...